Salut à tous les amis, l'heure est grave à chaque épisode, non là l'heure est vraiment grave, puisque si on obtient un bon résultat ce soir contre Tours, on gagne le championnat national s'il se passe d'autres choses à côté. Alors, donc du coup ça nous met quand même pas mal de pression, même si je dois dire qu'on est bien parti pour emporter ce championnat national, puisque je vais vous montrer le classement tout de suite. Déjà il reste 4 matchs à jouer, là on joue contre Tours qui est quand même 6ème du championnat et on joue à l'extérieur, donc ça va pas être un match facile du tout. Et voici le classement, nous sommes premiers avec 6 points d'avance sur Pau et avec donc un match de retard, mais on ne sait jamais, on est sur une bonne série, on est je crois sur 7 matchs sans défaite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 matchs sans défaite. Mais c'est très fragile, vous voyez que les résultats sont quand même assez étriqués, bon on gagne 4-2 contre Maregnac, mais à un moment donné ils sont revenus à 3-2. Contre Pau on fait match nul, mais c'était pas évident puisque c'est les 2ème et puis c'est à l'extérieur, donc ça c'est bien. On gagne très difficilement contre Sanua 1-0, on fait un match nul 3 partout, un match complètement fou à l'extérieur. On gagne 2-1 très difficilement contre Dunkerque, on fait un match nul 1-1 contre Chollet qui est pourtant pas un foudre de guerre, un match très difficile aussi. Et il n'y a que contre Chambly où on était quand même assez nettement supérieur, même si en 2ème mi-temps ça un peu fait peur à un moment donné. Donc c'est une série de 9 matchs sans défaite certes, mais on n'est pas très bien. Tous les matchs sont difficiles et on n'est je trouve pas très bien et ça ne m'étonnerait pas qu'on perde ce soir. Ça ne m'étonnerait pas et du coup si on perd ce soir, on n'a plus que 6 points d'avance et on ne sait jamais, derrière on peut perdre contre Concarneau, perdre contre Rodez et derrière Pau qui gagne tous leurs matchs jusqu'à la fin et du coup on ne monte pas. Donc c'est vraiment possible. Donc c'est un match extrêmement important, ça serait bien de faire un match nul, comme ça on aurait 7 points d'avance sur le 2ème et là on pourra dire qu'on sera quasiment champion. Mais si on perd ce soir contre cette équipe de Tours, ça peut être une fin de saison compliquée parce que je vous dis notre forme elle est fragile on va dire. Alors voilà l'équipe qui va affronter cette équipe de Tours et elle est importante cette compo avec Boué dans les buts. Perrault à droite. Alors j'ai fait quelques changements dans la tactique, j'ai arrêté de faire jouer les deux latéraux en latéraux offensifs et je les ai fait descendre en défenseurs latéraux et j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux parce que je les ai trouvé beaucoup trop offensifs justement et que voilà j'essaye. C'est un truc que j'essaye tactiquement, c'est peut-être pas le moment de le faire en fin de saison quand tout va se jouer mais j'ai l'impression que latéraux offensifs c'est trop offensif en fait. Donc Perrault à droite, bas Milosevic dans l'axe, Maboussi à gauche, Makengo en meneur de jeu en retrait. Donc je l'ai fait à un moment de jouer box to box mais finalement j'ai un petit peu changé. Finalement je vais mettre Makengo en meneur de jeu en retrait et un box to box par l'intermédiaire de Kemen. Donc j'ai un petit peu changé les rôles aussi au milieu de terrain. Diop en milieu offensif et deux attaquants intérieurs, Etinov et Pintor. Et devant la star, le petit prodige du club Endilu, Bridge Endilu qui a prolongé donc je suis très content. Et je crois qu'il a même eu sa première convocation en espoir donc il va prendre une valeur. Enfin vraiment je suis très content de l'avoir au club. Bozetti il nous fait énormément de bien mais là j'ai décidé de faire jouer plutôt Bridge Endilu. Donc les remplaçants Garel, Haid Mujan, Haid Mujan il fait d'énormes progrès à l'entraînement. Il fait des très très bons matchs en réserve et j'ai décidé de l'incorporer dans l'équipe première et même de le mettre en plaçant. Et je l'ai même fait rentrer en jeu lors du match précédent pour qu'il commence à s'acclimater parce que j'ai vraiment envie de l'intégrer dans l'effectif. Du coup Danik trop juste, Rincon sort un petit peu de l'équipe parce qu'il est un petit peu décevant quand même. Mensa, Bourse, bon je le fais pas jouer parce que j'ai pas trop l'utilité quand je fais jouer Maboussi. Maquedjouf, ah Maquedjouf je le fais pas jouer, ah ça craint ça. Maquedjouf non j'aimerais bien le faire jouer quand même. Mais à la place de qui ? A la place de Vincent. Parce que Maquedjouf il est capable de jouer 10. Vincent qui fait pas une saison exceptionnelle. Et Guirassi, Louisus, Clément Trio, bon ça c'est des remplaçants. Voilà, donc on va pas jouer en offensif, c'est trop risqué. On va jouer en équilibré puis on va voir au niveau de la possession, au niveau du scénario du match comment ça se passe. Mais d'abord on va jouer plutôt en équilibré et on va voir ce que ça donne. En tout cas match extrêmement important dans cette saison. J'espère qu'on fera bonne figure. Je vous dis, la forme est très fragile, notre forme est très fragile. Elle est même un petit peu fictive parce qu'on est pas si en forme que ça. Cette série de 4 matchs avec 3 défaites d'affiliés je crois, nous a fait très mal. Nous a fait très très mal et depuis on a un peu de mal je trouve. Allez, le match va commencer à tour avec cette équipe, avec Elana quand même dans les buts. Philippi en défense avec Christopher Glombard dans l'axe. Abdou Traoré au milieu de terrain, Allégué le Nantais et Chiboumboulou je crois, je sais plus, je dois l'écorcher le nom. Donc une équipe qui est vraiment pas mal et qui cherche clairement à monter en division 2. Donc c'est une grosse grosse équipe. Alors là il faut qu'il soit agressif. Les gars, un point pourrait nous suffire pour obtenir le titre. Alors on va peut-être dire ça. Il n'y a pas eu d'effet particulier. Mais je pense qu'ils ont pris conscience que c'était un match très important par cette causerie. Votre équipe pourrait être couronnée championne aujourd'hui si certains résultats sont favorables. Êtes-vous confiant avant le coup d'envoi ? Allez on va être confiant. Il n'y a pas de grosse surprise dans votre composition d'équipe. Êtes-vous confiant avant ce match ? Allez c'est parti pour ce choc du national. Et un match qui pourrait nous faire sacré champion. Même si j'y crois pas trop parce qu'il faut vraiment qu'il y ait des résultats favorables à côté. Et il va falloir obtenir ce point à tour et ça c'est pas facile. Et Maboussi qui prend le couloir. Regardez il est défenseur latéral mais ça ne l'empêche pas de prendre le couloir. Maboussi qui va donner à Nzilou qui remet sur Pintor. Et on commence bien le match. Attention avec Pintor. Attention. Allez Kemen. Frappe, 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 frappe. Oh dommage elle est contrée. Cette frappe. Et Tinov qui récupère le ballon. Il commence bien ce match. Et Abdallah qui va récupérer le ballon. C'est bien. C'est bien les gars. Allez Kemen. Et Tinov. Il y a Perrault à droite. Bien joué. Perrault. Perrault qui arrive à éviter son vis-à-vis. Makengo. Makengo. La frappe de Makengo. Dans les bras. Délana. La frappe était flottante. Mais Lana bien concentrée. Bien placée. Pour capter ce ballon. On a l'air d'avoir la possession. On va peut-être jouer en positif alors. Sofiane Diop. Le coup franc de Sofiane Diop. Attention il est bien tiré au deuxième poteau. Avec Bas. Allez Ketinov. Le but. Non c'est Pintor. Le but de Pintor. Au kill important. Ce but de Pintor. 1-0. 1-0 pour Laval. Oh là là là. Alors qu'on commence bien le match. Et regardez ce coup franc de Diop. Qui va chercher la tête de Bas. Et Pintor. La volée de Pintor au deuxième poteau. Et Lana qui ne peut rien faire. Allez attention à la réaction de tour avec Bayard. Dans les gants de Boué. Allez je vais demander au joueur de se concentrer. Parce que souvent après un but on se relâche. Et il y aura peut-être un temps fort là. Avec Maboussi. Maboussi qui accélère. Attention avec le long ballon de Maboussi. Et dommage il cherchait Bridgenzilou. Philippi. Bayard. Carlier. Qui change tout là-bas. Sur Bas. La tête de Bas. Bien joué. Allez Gué. Abdallah. Le long ballon d'Abdallah qui change tout là-bas. Sur Maboussi. Attention. Ouais bien joué Maboussi. Superbe. Ouais bien joué Pintor. Allez. Allez accélère Pintor. L'accélération de Pintor. Oh là là. Il laisse tout le monde sur place. Pintor. Sur Andy Lou. Andy Lou. Allez. La frappe d'Andy Lou. Elle est au-dessus. Dommage. Il a raté son contrôle je pense. Bridgenzilou. Alors on a quand même une belle équipe avec Kemen. Makengo. C'est des joueurs de Ligue 1 ça. Mais on les aura plus l'année prochaine malheureusement. Ils sont trop chers. Attention Kemen. Makengo. Makengo. Attention Makengo. Oh la barre. Oh la la. C'est peut-être pas fini avec Pintor. Oh la la. La barre de Makengo. Oh Elana qui n'a pas bougé. Ah c'est dommage. Et oui c'est des joueurs qu'on n'aura pas. Sofiane Diop. Trop cher. Makengo. Trop cher. Kemen. Trop cher. Attention le centre de Bayard. La tête de Philippi. L'égalisation de Roderick Philippi. Et on l'avait dit avant le match. On l'avait dit. Une ancienne gloire de Laval avait dit. Faites attention à Philippi. Et il égalise Philippi. Ah la la. Quel dommage. On était à quelques centimètres de mener 2-0. Avec cette frappe de Makengo. Et on se retrouve avec un nul. On a la possession. Je pense qu'on va jouer plus offensif en deuxième mi-temps. Ou du moins peut-être positif en deuxième mi-temps. Ah c'est dommage. Cette égalisation c'est dommage. Allez on débute la deuxième mi-temps. Et on va adopter une stratégie plutôt positive. Puisqu'on a la possession. Ah Maboussi bien joué. Non Maboussi là. Qui nous fait un tout droit. Nenzi Lou qui pour l'instant fait pas un bon match. On arrive pas trop à le trouver. Bien joué. Il est peut-être un peu esselé je pense. Attention le long ballon. Attention sur Chimbulu. Il va vite. Il va vite. Attention. Ouais Milosevic bien joué. Très bien défendu de la part de Milosevic. Maboussi. Et Maboussi. Comme d'habitude Maboussi va toujours vers l'avant. Attention à Pintor. Oh là l'accélération. L'accélération de Pintor. Le ballon pour Bridgendilou. Bridgendilou. Le but. Le but de Bridgendilou. Et quelle accélération de Pintor. Le 10ème but déjà de la saison. De Andy Lou. Mais quelle accélération de Lenny Pintor. Qui fait une fin de saison fantastique Lenny Pintor. Il nous fait énormément de bien. On a proposé à Lyon de l'acheter. Mais il nous réclame 1,9 million d'euros. C'est juste la valeur totale du club. Oh là là. Quelle finition de Bridgendilou. Quelle finition. Attention il semblerait qu'il y a un temps fort. Juste après ce but d'Andilou. J'espère qu'il sera de notre côté ce temps fort. Aïe aïe aïe. Attention avec Tour. Attention avec Allégué là. Il est seul. La frappe d'Allégué. Attention avec Diop. Qui récupère le ballon. Et qui balance devant. Sur Bridgendilou. Attention. Non. Allez les gars. Boué. On fait un gros match. On fait un gros match ce soir. C'est bien. A Lyon de bas. Il attend le soutien de Kemen. Et il obtient Kemen. Makengo. Makengo. Qui remet sur Diop. Ce trio là. Kemen, Makengo, Diop. C'est vraiment pas mal à Etinov. Attention. Etinov qui va rentrer dans la surface de réparation. Le but. Oh le but. D'Etinov. Oh quel but. Oh il a décidé de prendre le ballon. Et d'y aller seul. Quelle contre-attaque de Diop. Et ce jeu en triangle entre les trois du milieu. Kemen, Makengo, Diop. Et derrière Etinov qui hérite du ballon. Et qui va aller tout seul comme un grand. Repiquer dans l'axe. Et prendre tout le monde de vitesse. La défense de Tour qui recule. Et la frappe derrière du gauche. Magnifique. Trois buts à un pour Laval. Oh que ça sent bon. Oh que ce... Ah le titre là. Ça sent le titre. Oh là 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 là. Allez à Yonba. On a la possession. C'est bien les gars. Ils me font plaisir là. Ils me font vraiment plaisir. Makengo. Allez regarde Pintor. Regarde Pintor. Il est chaud Pintor. Il est très très chaud. Pintor. Qui remet sur Kemen. Kemen. Sur Diop. Diop. Attention sur Bridget. Il ou la frappe. Oh là là là. C'est dans les gants d'Elana. La frappe soudaine de Bridge and Dilou. Pintor. Sur Diop. Qui change tout. Magnifique. Sur Etinov. Allez. Etinov il a du champ devant lui. Il peut accélérer Etinov. Etinov qui accélère. Et qui frappe. Pourquoi pas. Pas assez puissante malheureusement. Attention. Le coup franc de Diop. C'est cadré. Oh le but. Le but de Diop. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Excusez-moi. Oh la 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 la. Oh je ne m'attendais pas. Oh la la. Il est bien tiré ce coup franc. Il est excentré. Magnifique. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire là. Ils sont en train de nous faire un match incroyable. Alors qu'on n'était pas très bien comme je vous le disais. Et là ils sont en train de sortir un match incroyable. Au moment où il faut. Contre une équipe. Qui est quand même sixième de ce championnat. Attention là. Peut-être ici. On va peut-être encore les prendre en compte. Il y a quand même 4-1. C'est incroyable. Là on est en train de faire le match de l'année. Au meilleur des moments. J'en crois pas mes yeux. Je ne le sentais pas très bien ce match. Et là on mène 4-1. C'est incroyable. Et ce n'est pas fini. Parce qu'il reste quand même du temps. On n'est qu'à la 65ème minute. Ils ont une bonne séquence de possession là. Les Tourango. Le centre. La tête de Milosevic. C'est bien dégagé. Je vais commencer à faire un changement. On va rester en positif je pense. Avec Makedjouf qui va rentrer à la place. De Makingo. Et Bozetti à la place d'Endilou. Attention Bayard. Il y a la tête. C'est Béraud qui dégage. Très dangereux. Cette occasion. Et la contre-attaque avec Diop. Diop qui contre. Allez. Allez Diop. C'est bien fait. C'est bien fait. Kemen. Bien joué cette frappe en première attention là. d'Olivier Kemen. Makedjouf Kemen. Bien joué. Bozetti. Bozetti. Pintor. Et Maboussi. Attention qu'il va peut-être centrer. Oui. Au deuxième poteau. Globar qui dégage. Ça revient sur Diop. Ouais. Bien défendu. De la part des Tourango. Ah. Il semblerait que Traoré soit blessé sur ce tacle. Allez. On va jouer un peu plus prudemment maintenant. Elana qui dégage dans l'axe. C'est dégagé par Makedjouf. Roderick Philippi. Szilard. Qui remet sur Elana. Ils n'ont pas de solution. Ils n'ont pas de solution. Ils sont obligés de revenir vers le gardien alors qu'ils sont menés 4-1. Et Makedjouf qui dégage. Non c'était Milosevic. Sisoko. Oh le bon ballon derrière le dos de la défense. Attention avec Nkolo. Oh quel tacle. Oh quel tacle de bas. Oh. Quelle intervention d'Alioune bas. Je suis en train de me poser la question si je le prolonge. Bah là. Il m'a montré que pour les gros matchs il était présent. Bayard. Le centre de Bayard. C'est dégagé. Attention. Ça revient sur Abdallah. Et ça revient derrière. Sur Szilard. Qui balance devant. Sur bas. Qui dégage. Malheureusement qui dégage mal. Sur Nkolo. Attention. Oh. Attention. Attention. Allégué. Et le but. Ah on a fait une erreur. On a fait une erreur en défense. On a mal relancé. Il a du mal à contenir sa joie. Il y a 4-2. Regardez là cette relance de bas. En plein sur Nkolo. Derrière le tac de Kemen un peu malheureux. Et là Milosevic qui se troue un petit peu. Oh là là. Attention. Il y a un temps fort juste après. Là ça commence à me faire peur. Ces histoires. Attention avec Pintor qui accélère. Oh les accélérations de Pintor elles font très très mal. Attention. Milosevic. Attention. Pas d'erreur. Pas d'erreur. Maboussi. Maboussi. Le ballon sur Diop. Oh bien joué. Oh dommage. Abdallah. Bien joué Bas. Kemen. Pas perdre le ballon. Bien joué. Diop. Qui remet sur Bozetti. Bozetti qui se fait bouger par Szilard. Attention à Stevance. Allez Maboussi. Bayard. Le centre de Bayard. Attention. Ouh. Lolo Milosevic. Qui est intervenu devant Alexi Allégué. Là il était pas loin de marquer. Oh là là. C'est quoi ce match de fou encore. Le corner de Bayard. La tête. Oh là là. C'est Maboussi qui sauve tout le monde. Qui sauve l'équipe là. Qui sauve le ballon sur sa ligne. Mais quel match. Ah on est clairement en train de se relâcher là. Dans cette deuxième mi-temps avec Bayard. Ouh. Il est hors jeu. Heureusement qu'il est hors jeu. On est en train de se faire peur. On est en train de se faire peur. On va casser le rythme là. En faisant rentrer. Obadi à la place de Kemen. 4 minutes d'arrêt de jeu. Makedjou. Sur Diop. Qui perd le ballon. Attention Abdallah. Qui remet sur Elana. Qui dégage comme il peut. Mais qui dégage parfaitement. Sur Bayard. Attention. On lui laisse du champ à Bayard là. Attention. Attention. Le ballon. Pour Encolo. Oh mais c'est un truc de malade. 4 à 3. Oh. Oh la 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 la. C'est pas possible. On se fait peur. Oh la la. Mais c'est pas possible. Le coup franc de Makedjou. Tête de Milosevic. Et le but. Oh la la la. Il nous fait du bien ce but de Pintor. Non. Il est hors jeu. Oh putain. Mais siffle. Arbitre siffle. Oh. Oh la la la. Oh. Il a failli marquer contre son camp là. Oh la la la. Mais je suis pas sûr qu'il est hors jeu. Sur le but de Pintor. Attention. Oh je suis pas bien. Oh. Oh la Perrault. Oh Perrault qui dégage. Sur sa ligne. On a failli se le prendre. Ce quatrième but. C'est incroyable. Oh mais c'est incroyable. On a failli se le prendre. C'est Perrault qui nous sauve. Oh. Mais c'est quoi ce match de malade. Oh la la la. On est mené 4-1. On a failli se faire égaliser. C'est incroyable. Ah je suis content et pas content. C'est trop bizarre la sensation là. Je suis content quand même d'avoir gagné 4 à 3 à tour. Mais on s'est pris 3 buts. Et on a failli s'en prendre un quatrième à la fin quoi. On a eu trop peur. On a eu trop peur. Je crois que j'aurais dû rester en mortalité positive. Parce qu'à partir du moment où je me suis mis en défensif. On a trop subi. Oh la la la. Mais quel match. Quel match incroyable. Et l'homme du match ça a l'air d'être. Non c'est Bayard. Ouais Bayard. On a vu que lui. Oh la la la. Non quand même. Je les félicite. Parce que. C'est une super victoire quand même là-bas. Non non. On a montré beaucoup de choses. Voilà. Les joueurs réagissent positivement. Il y a des joueurs qui sont convaincus. J'ai jamais vu ce statut d'ailleurs. Motivés. Confiants. Convaincus. Calmes. Mesurés. C'est bien. On est très très bien mentalement. Est-ce qu'on a gagné ? Je sais pas. Du coup. Il semblerait pas parce que sinon je pense qu'il y aurait eu un commentaire en disant que j'ai gagné le titre en national. Donc il semblerait pas que je sois champion sur ce match là. Mais là j'ai 9 orteils sur le titre de champion. Il m'en reste un dernier. Ah non. Je crois que c'est. Ah oui. Je monte. Voilà. Je monte officiellement en Ligue 2. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Mais nous on va aller chercher quand même le titre. Le titre dans ce championnat national. Mais quel match incroyable. Il y a eu des matchs cette année quand même assez incroyables contre des équipes très bien placées. Oh. Oh j'ai gagné. J'ai gagné le national. Ah bah. Putain mais je savais même pas. Le stade Lavalois a remporté le championnat national. Les joueurs du stade Lavalois ont obtenu de très bons résultats pour en arriver à la victoire 2-1-1-1. Ok. Alexis Boziti a été déterminant dans le succès de ton équipe en étant l'auteur de 13 buts lors de la conquête du titre national. Les joueurs du stade Lavalois ont réussi une saison mémorable avec un début d'exercice parfaitement négocié en août. C'est vrai qu'on est parti sur une série de matchs sans défaite quand même assez importante. Une rampe de lancement idéale pour aller jusqu'au bout dans la course au titre. 4 à 3. En plus on gagne le national sur un match complètement dingue. Où on a failli se faire égaliser. Je repense à cette tête sauvée sur la ligne par Perrault. Par le capitaine Perrault en plus. Incroyable. Et le joueur clé Danique. Bon bah voilà je suis super content. Oh là 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 là. Monsieur Quinton il est porté au nu. La fierté des supporters du stade Lavalois a été justifiée après le titre emporté par leur équipe en championnat national. Les fans comme les journalistes ont unanimement salué Monsieur Quinton considéré comme le grand instigateur de ce succès. Jean-Luc Dogon toujours très populaire dans son ancien club a qualifié Monsieur Quinton d'entraîneur exceptionnel. Vous voyez c'est pas moi qui le dit. C'est Jean-Luc Dogon. Suite au succès du stade Lavalois en national ajoutant que bien qu'en étant parmi les favoris les joueurs n'avaient pas eu la tâche facile. Mais que le talent tactique et le leadership de Monsieur Quinton ça me fait plaisir. Le leadership ça me fait plaisir. De Monsieur Quinton leur avait permis d'aller jusqu'au bout. Ah bah alors là. Les dirigeants du stade Lavalois ont déclaré dans un communiqué qu'un club de l'envergure du stade Lavalois devait toujours prétendre au type en national. Et qu'ils sont heureux de ce succès. Bien que les dirigeants admettent qu'un succès dans cette compétition mérite d'être reconnu à sa juste valeur. Ils espèrent désormais que Monsieur Quinton sera capable de maintenir le club dans sa bonne dynamique pour que d'autres succès suivent. Le objectif minimum par les dirigeants et que l'équipe obtiennent la montée. Et ils sont heureux du championnat national. Bon ils ont l'air heureux mais pas ouf non plus. Par contre les supporters portés, Monsieur Quinton porté au nu par les supporters. Ça c'est très important et ça me touche beaucoup. Les dirigeants ont fixé un budget salarial initial de 388 000 euros par mois pour la saison à venir ainsi qu'un budget de 297 000. C'est pas mal hein. C'est pas mal du tout. Bon voilà la conférence de presse. Je vous en exonère en tout cas. Voilà on a gagné le championnat national. Ça n'a pas été simple. Mais c'est pas un exploit non plus parce que j'avais une équipe qui faisait vraiment partie des favoris du national. C'était peut-être l'équipe la plus forte. Et en plus j'ai réussi à me faire prêter des joueurs de Ligue 1 comme Makengo, Sofiane Diop. Donc c'est sûr que ça m'a énormément aidé. Et sans ces joueurs là ça aurait été beaucoup plus compliqué. Malgré tout je suis quand même content de ma saison. Et on va préparer, on va finir cette belle saison déjà. Et on va surtout commencer à préparer la saison prochaine en Ligue 2. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode là. Et si vous souhaitez, dites moi si vous souhaitez qu'on continue une série, enfin la série, en diffusion 2 l'année prochaine. Ou vous en battez les steaks et on arrête là. Voilà et je comprendrai. Voilà. Allez sur ce les petits copains je suis super content. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Salut. Sous-titrage ST' 501